Générique Le président Macky Salle déclare avoir ordonné un audit de tous les services de néonatologie Les syndicats d'enseignants et le gouvernement se retrouvent lundi pour parler des accords Les séries de drames se poursuivent Une nouvelle tragédie secoue la commune de Dara Diolof Où un charité a tué un élève âgé de 17 ans L'international amuritain de la brigade des douanes en service aux débarcateurs de Rousseau a saisi jeudi 26 mai Une quantité de bouteilles de bière dissimulées dans la malle arrière d'un véhicule de marque A26 en provenance du Sénégal La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 En guise de protestation, les autorités congolaises ont décidé de samedi de suspendre les voiles de la compagnie aérienne rwandaire Sport et revue fermeront cette édition, le développement dans un court instant Bonsoir madame, mademoiselle, messieurs, bienvenue deux jours après l'amortage tragique de 11 bébés dans un hôpital de Tiwaoune Le président Makisala déclare avoir ordonné un audit de tous les services de néonatologie Le chef de l'état sénégalais est arrivé vendredi après-midi dans la cité religieuse Il est rentré précipitamment de Malabo en Guinée équatoriale où se tenait un sommet de l'Union africaine Outre l'ouverture d'une enquête annoncée par le gouvernement, des mesures plus fortes étaient attendues de sa part Après le décès dans un incendie de 11 nourrissons à l'hôpital Mame Abdelaziz Asi J'ai ordonné que l'ensemble des services de néonatologie puissent être audités par l'inspection générale de l'état annoncée Makisala s'exprimant sur la télévision publique RTS D'après lui, cette enquête doit porter sur la construction, l'installation et les équipements des services de néonatologie des hôpitales publics dans le but d'éviter de tels drames à venir Toujours dans le ciel, le président Makisala était vendredi à Thiawan où 11 bébés ont péri dans un incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Mame Abdelaziz Asi Le chef de l'état a rendu visite au calife général des Tijanes, Céline Babakarsi et Mansour et présenté ses condoléances aux familles des victimes du drame Face aux parents éplorés, Makisala a assuré que l'état sera à leur côté et que la lumière sera faite sur cette affaire Il leur a promis aussi de voir dans quelle mesure le procureur de la République qui a ordonné une autopsie des dépouilles pour leur permettre d'élimer leurs enfants le plus tôt possible En plus, le président de la République a offert un appui financier à chaque famille selon Cheikh Alioun Assek, qu'on doit la paire dans des bébés décédés Il s'agit de deux enveloppes pour chaque couple, l'une pour le père et l'autre pour la mère, précise-t-il dans les colonnes de l'observateur Le navire Hôpital Global Merci de l'ONG Humanitaire Merci Ship est arrivé vendredi à Dakar pour une mission d'aide humanitaire au cours de laquelle il sera procédé à son inauguration lundi 30 mai En présence du président sénégalais, Makisala a constaté l'APS Une cérémonie d'accueil du bateau hôpital s'est déroulée au mall 1 du port de Dakar en présence d'un public comprenant plusieurs personnalités dont Céline Gaillet, ministre, conseiller du président du Sénégal et le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale Alassane Mbeng La directrice de Merci Ship au Sénégal, Christy Arandal, a pris part à la cérémonie au cours de laquelle des volontaires du navire ont manifesté leur joie de débarquer dans la capitale sénégalaise D'après son inauguration, le Global Merci va rester pendant quelques temps au Sénégal avant de repartir pour ensuite revenir à Dakar et y rester pendant presque toute l'année 2023 Selon M. Gaillet, au Sénégal, un milieu de personnes seront opérées de diverses maladies par le corps médical du bateau hôpital qui va dispenser des formations à quelques 700 professionnels sénégalais de la santé, a-t-il déclaré ? Les syndicats d'enseignants et le gouvernement se retrouvent lundi pour parler des accords Le ministère de la Fonction publique les a conviés à une séance de monitoring le 30 mai à 15h30 au siège du ministère des Finances et du Budget Cette rencontre intervient dans un contexte de troubles dans l'école En effet, à la fin de ce mois de mai, l'Etat n'a pas respecté les engagements pris auprès des enseignants à travers l'accord du 26 février 2022 Les augmentations constatées ont été largement inférieures à ce qui a été indiqué dans le tableau récapitulatif Face à la déception et la colère, les syndicats ont tout de suite déclenché une grève d'une semaine précédée Et précédé en cela par la base dans certains établissements Dans toute la journée, les discours des chefs d'Etat ont porté sur les causes de multiples défis auxquels fait face le continent Parmi ces défis, les crises humanitaires dont les causes profondes sont les conflits armés S'y ajoutent aujourd'hui le terrorisme, l'extrémisme violent, le changement climatique et le corollaire des inondations prolongées et la sécheresse Un ensemble de facteurs qui provoquent souvent des déplacements des populations Pour juguler ces défis, gouvernement et donateurs ont renouvelé leur engagement pour la cause en mettant la main à la poche La plaidoyer et la sensibilisation des partenaires ont permis de faire une bonne moisson financière de 140 millions de dollars Sur un besoin de 14 milliards de dollars pour prendre soin des déplacés et réfugiés Deux adolescents ont été tués et trois autres blessés par la foudre Vendredi, un début de soirée à Anya Caputi, un village de l'arrondissement de Niagis dans le département de Ziegenchor Au sud du pays, a appris l'APS d'une source officielle Les jeunes ayant péri, lesquels, lorsque la foudre a frappé le village, sont respectés à l'âge de 14 et 16 ans Parmi les blessés de son des filles, a notamment confié à l'APS le sous-préfet de Niagis L'hivernage a mal démarré aussi dans le département de Vélingara, région de Kolda En effet, la foudre vient de faire un mort dans le village de Kondjama de la commune de Lengkering Il s'agit d'une dame dénommée Djéinabou Djawo, la cinquantaine qui a été frappée ce vendredi 27 mai dans leur concession dans l'après-midi Elle rendra l'âme sur place d'après notre source L'information continue sur la zone de Kaskase-Sema, 20 heures passées de 39 minutes Pour coulir la page nationale Mika, les séries de drames se poursuivent Une nouvelle tragédie secoue la commune de Daradjolov où un charitier a tué un élève d'âge de 17 ans Le drame s'est joué le mercredi 25 mai vers 20 heures après dans la mairie de l'or du passage du cortège de Trofitour à Dara Après une petite altercation, le charitier qui travaille au marché central de Dara a asséné un violent coup de bâton à dame Ndawwa à la nuque, relate Vox Populi La victime se croule et perd connaissance, elle était acheminée au centre de santé de Dara puis transférée à Dakar où elle a finalement rendu l'âme ce vendredi matin Le présumé meurtrier est placé en garde à vie dans les locaux de la gendarmerie de Dara Nous vous nommons maintenant la page internationale L'actualité internationale L'actualité internationale vient passer de 40 minutes en Mauritanie La brigade des douanes en service au débarcateur de Rousseau a saisi jeudi 26 mai une quantité de bouteilles de billets dissimulées dans la malle arrière d'un véhicule de marque avancée en provenance du Sénégal Le principal suspect de nationalité sénégalaise précise la source précité Une enquête a été ouverte pour citer les personnes derrière cette opération de trafic de drogue Au Burkina Faso, dans un communiqué parvenu à l'AFP samedi, Léonel Bilgo, le porte-parole du gouvernement reconnaît que les 22 et 25 mai 2022 ont perpétré des attaques contre des populations respectivement dans les communes de Gorgadji et de Mojari, région de l'Est S'il confirme le bilan de 11 morts lors de la première attaque à Gorgadji Il ajoute qu'à Mojari, les opérations menées par les forces de sécurité et de défense n'ont pas permis de retrouver des victimes pour l'instant Au Nigeria, 31 personnes ont trouvé la mort ce samedi 28 mai à l'occasion d'une distribution de nourriture à appris à pas de sources médiatiques Le drama s'est produit dans la ville de Port-Akour, état de Rivière, dans le sud du pays Selon plusieurs médias citant la police locale, de nombreux individus assistaient à une distribution de nourriture organisée par une église Une bousculade a éclaté par la suite occasionnant ces victimes Enfin, la République démocratique de Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 En guise de protestation, les autorités congolaises ont décidé samedi de suspendre les vols de la compagnie aérienne Rwanda Air Les autorités congolaises ont décidé samedi de suspendre les vols de la compagnie rwandaise pour protester contre le soutien que Kigali apporte selon elle à la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo Comme a-t-on appris de sources officielles, nous vous remercions à la page d'espoir Merci Mika, 20 heures passées de 42 minutes, la page d'espoir nous accueille sur ce plateau à Dama et Kébé, bonsoir Quelle est l'actualité sportive de cette édition ? Le 18, l'ancien 1, et deuxième de la liste avec cette victoire Tandis que Leberimp et Liverpool ont un an tous deux ou deux ou six Et que l'FC Barcelone en a cinq à son actif total 22 équipes ont remporté la Ligue des champions depuis sa création de la saison 1955-1956 donc pour dire c'est le ral qui est qui remporte plus de titres dix 13 civils et de l'hiver c'est mille ans cette berne munich et liverpool qui a six rappelons que le réal le réal et liverpool ont le réal et liverpool ont rencontré deux finales de la lutte des champions la première c'est en 1980 1980 l'année 1980 1981 c'est le réal qui a battu lieu pour un billet à zéro et l'année 2017 et 2018 c'est c'est l'année dix 980 1980 c'est le double fou qui a battu réal un billet à zéro et 2017-2018 remporté par le réal de madrid un but à 3 bis à zéro donc là cette année 2021-2022 c'est la troisième ce n'est rencontré par les deux équipes de l'hiver pour le réal donc donc si le réal si le revue pour gagne livre pour pas être donc deuxième plus titré avec la simila 7 7 et si aussi réel gagne donc réel qui va combiner et 13 13 titres de ligue des champions actuellement pour dire demain donc la deuxième mi-temps reprenne la deuxième mi-temps reprend demain donc déjà à la 46e minute j'ai toujours zéro à zéro merci adama pour ces informations sportives nous venons au dernier élément qui est la revue de nos quotidiens avec mohammadou labadjabi les journaux du week-end commente le déplacement et la prise de parole du président makisal atiwawan théâtre d'un incident ayant coûté la vie à 11 novembre qui était pris en charge et dans l'unité de néonautologie de l'hôpital public de cette localité situé à une centaine de kilomètres de dakar j'ai le coeur meurtri par ce qui est arrivé à tous ces bébés rapporte en une vox populi qui reprend des propos du chef de l'état qui s'est rendu et vendredi soir à tiwawan au moyen de 72 heures après le drame qui a coûté la vie à 11 novembre à l'hôpital aboulazissi d'abar de tiwawan citant encore makisal le journal annonce le déploiement de l'inspection générale d'état afin de faire l'audit de l'ensemble des services de néonautologie du pays pour suite quotidien le président salle s'est engagé auprès du khalif général de tijan samim balsi mansour à oeuvrer pour que la lumière soit faite sur le drame sur le venu mercredi dans la soirée le président de la république est formelle à toute la lumière sur le drame de l'hôpital mam aboulazissi sera faite pour ce qui est de la prise en charge dans les hôpitaux le chef de l'état a également assuré devant le khalif que de fermes décisions seront prises pour que le personnel soit bel et bien à la hauteur des attentes des patients soulignent la publication makisal tente déteinte le feu après la mort de 11 nous l'issons dans l'incendie du service néonautologie de l'hôpital aboulazissi d'abar croit savoir le quotidien selon le journal le président de la république a ordonné une mission d'enquête de l'ige chargé d'évaluer la qualité de l'infrastructure non sans demander que l'ensemble des installations des services de néonautologie soit audité il a également annoncé la construction d'un hôpital de niveau 3 dans cette cité religieuse de son côté le soleil a mis l'accent sur l'appel à la responsabilité lancée par le chef de l'état lors de son déplacement à tiwaon en se rendant sur le site du sinistre et en rencontrant le khalif général de tijan ainsi que les familles andré le président makisal a exprimé sa consternation à la suite de l'incendie dévastateur qui a coûté la vie à 11 bébés et appelé à la responsabilité et à la conscience de tous que chacun exerce son métier dans les règles de l'art et le respect de la déontologie pour un bon fonctionnement des services rapporte le journal gouvernemental s'intéressant aux annonces faites en marge du déplacement de makisal à tiwaon le journal busby fait pour sa part savoir que le ministère de la femme de la famille du genre et de la protection de l'enfance allait accompagner les familles et des victimes pas de mots s'exclame l'observateur qui a illustré sa une d'une photo montrant délit calcini dans lesquels les nourrissons ont vraisemblablement péri dans les colonnes de l'as la directrice de l'hôpital le docteur binte job badiane explique que tout avait été fait pour sécuriser l'établissement mais moralement le drame est subvenu et a frappé le service modèle de l'hôpital cité en référence avec des notes d'excellence notées par toutes les supervisions pendant ce temps libération a mis le focus sur la visite entamée vendrie à dakar par le khalif général des morides et au séjour du khalif général de midi nabai cher mahi ibrahim a nias au soudan la publication évoque un triomphe de la foi en faisant allusion à la ferveur notée à la grande mosquée mourir de dakar et la réussite d'une mission de paix menée par le guide de niacenne au soudan bonne lecture merci mohamadou labadjabi pour cette revue de presse qui m'a fait à cette édition dont je vous rappelle l'essentiel des titres deux jours après la mort tragique de 11 bébés dans un hôpital de tiwan le président makisal d'acclare avoir ordonné au note de tous les services de néonatologie les syndicats d'enseignants et le gouvernement se retrouve lundi pour parler des accords les séries de drames se poursuivent une nouvelle tragédie secoue la commune de darajolof où un charitier a tué à coup un élève d'âge de 17 ans internationale en mauritanie la brigade des douanes en service aux débargateurs de rose a saisi vers jeudi 26 semaines une quantité de bouteilles de bière dissimulée dans la malle arrière d'un véhicule de marque avancissa en provenance du sénégal la république démocratique du conga acquise le rwanda de soutenir la rébellion de m23 en guise de protestation les autorités congolaises ont décidé samedi de suspendre les voleurs de la compagnie aérienne rwandaire sport et revue ont fermé cette édition merci mohammedou labadjabi pour la revue de nos quotidiens merci aussi à adam akabé pour les informations et sportives réalisation présentation d'un budget à la cabine technique c'est me casse à l'accueil assuré à 20h ce sera le grand journal emploi désir la portez vous bien merci